C'est le limousin, c'est tous les jours dur et surtout cette année, on a dénivelé tous les jours et aujourd'hui je pense que la chaleur a joué un peu et Dorion il a été malade la nuit qu'il a dit. Sur une étape comme ça on ne peut pas se cacher, c'est très difficile. Dans le final, comment ça s'est passé ? Vous vous marquiez avec Francky ? Oui, on se marquait avec Francky et j'ai surtout un beau travail de l'équipe. J'ai mon grand pote Maxime Bouet qui est toujours là à mes côtés. Il y a aussi Kevin qui a fait un super boulot sur le circuit, Daier et Winner. Ils étaient très importants pour moi, ils m'ont protégé tout le temps. C'est une victoire collective aussi. Très sincèrement ce matin, vous y croyez ? Non, j'y crois toujours jusqu'à la ligne et j'étais très motivé. Je ne voulais aussi pas décevoir mes coéquipiers qui ont fait du bon travail. Qu'est-ce que ça représente cette victoire après votre chute sur le Tour de France ? Oui, j'ai travaillé. Après c'est sûr, il y en a qui vont dire que c'est que le limousin, mais avec le niveau qu'il y avait cette année et le parcours exigeant, je pense que c'est une belle victoire. Après le Tour, il est un moment très difficile et je rebondis souvent. Là, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. J'aurais bien voulu marcher en Arctique et ça s'est mieux passé cette semaine. On vous sent ému ? Oui, bien sûr, je suis content. Il y a mon fils qui est là et c'est la première course qui suit avec mes parents. C'est super de partager ça avec lui. Pour la cible de la saison, ça vous permet de repartir de l'avant ? Oui, mais j'étais reparti de l'avant. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde derrière, donc je suis très motivé pour la situation.